aussi par Juliette Hayat et réalisé de main de maître par le garçon qui est tout là-bas qui s'appelle Frédéric Baleggian et le papa et la maman, Florentère et Émilie Caen. Quand on s'est attaqué au développement de l'adaptation des films en série, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient parce qu'un film ça dure une heure et demie, un début, un milieu, une fin et une série c'est un petit peu particulier, notamment celle-ci qui est assez feuilletonante, vous le verrez, vous allez rester sur votre faim puisqu'on ne va projeter qu'un seul épisode sinon on est là jusqu'au bout de la night. Et donc toutes ces questions-là, tout le monde y a répondu de manière extrêmement pertinente et sensible et sensée surtout en proposant d'autres personnages avec de nouvelles caractérisations, mais en plus l'espace qu'offrait la série permettait également d'ouvrir sur d'autres intrigues et de faire vivre davantage d'autres générations, aussi bien les enfants que les grands-parents. Donc voilà, au-delà du titre qui est le point commun avec les films, il y a ce ton un peu particulier, très irrévérencieux qu'il y a dans les films et qui ont contribué, pointé à mon avis, un des vecteurs de succès des films. Et voilà, donc on est très fiers d'avoir conservé, de réussir à conserver cette tonalité-là, ce que ça ressemble à la chaîne globalement, d'un peu poil à gratter. Et donc voilà, c'est à notre sens une grande, grande réussite. On est super content et j'espère que vous apprécierez autant que nous on apprécie cette série qui comptera six épisodes, qui est donc lancée jeudi pour deux épisodes, donc à 21h après le journal de Xavier Doumoulin. Voilà. Mais avant Xavier Doumoulin, je passe la parole à Nicolas Copperman, qui a son propre micro. Bonsoir, j'ai un micro, mais il n'y a plus rien à dire, donc comme ça c'est bien. Non voilà, je voulais, il y a quelqu'un qui est pas là ce soir, qui est Dimitri Rassam, qui est l'autre producteur, c'est une coproduction entre Andemol Shine, un groupe que je représente, et Dimitri Rassam, qui avait produit le film. Et c'est vrai qu'on s'est rencontré avec Dimitri et qu'il avait l'idée avec Mathieu Delaporte et Alexandre Lapatelier de se dire, est-ce que plutôt que de réfléchir à un autre film, est-ce que ce ne serait pas le moment de réfléchir à une série ? L'enjeu était vraiment de se dire, moi j'avais vraiment adoré le film, j'ai plein d'enfants aussi, et cette idée de maltraitance à enfants qui... Mais t'es toujours en coup. Moi je suis toujours en coup, je me sors de contre-exemple. Et l'idée de se dire, déjà le pitch du premier film, par nature, c'est pas un pitch de série, puisque des parents qui se battent pour ne pas avoir la garde d'enfants, on ne va pas durer éternellement des saisons naturelles. En revanche, la caractérisation des personnages et l'esprit, c'est justement cet esprit assez, on ne va pas dire politiquement incorrect, mais qui ne caressent pas toujours la famille dans le sens du poil, était ce qui était excitant. Et tout l'enjeu a été d'essayer d'imaginer quelque chose, on a pensé même à un moment de demander si on allait l'appeler papa ou maman, tellement on ne voulait pas donner l'impression que c'était la suite du film. Papa ou maman, c'est l'ADN du papa et de la maman. Et après, l'idée a été, avec Mathieu et Alexandre au départ, mais très vite avec Eliane, que Juliette, ici présente, qui est la productrice artistique du film, a eu la bonne idée de venir chercher, de recréer complètement toute une nouvelle famille, dont vous allez découvrir l'intégralité dans ce premier épisode, qui a l'avantage d'être un premier épisode qui est déjà drôle, je vous laisse en juger, ce qui n'est pas toujours le cas dans une... mais c'est encore mieux après, c'est surtout ça que je voulais dire, de recréer une famille dont on espère qu'on a envie de la retrouver encore beaucoup. Moi aussi. Et donc évidemment, vous allez voir ce premier épisode, il y a trois soirées sur M6, et vous verrez que c'est, on l'espère, l'idée d'une grande aventure, puisque la série se termine sur l'envie d'en prendre encore un peu plus. Voilà, on va en rester là maintenant, pour que vous puissiez voir le film. Non mais de toute manière, on n'aura le temps de se faire. Voilà, l'idée, c'est qu'on se retrouve, on viendra répondre à des questions pour les plus courageux d'entre vous, qui sont capables de poser une question devant tout le monde, et après on se retrouvera pour un cocktail, où on pourra, en les uns avec les autres, répondre à vos questions. Merci.